Bonjour à tous, alors vous le voyez, il y a du matériel technique ici au château d'Ancil-Franc, mais nous sommes bien au XVIIe siècle, en 1664. J'ai d'ailleurs enfilé ma tenue d'époque, une tenue de marquise, et il y a un film qui se tourne ici, vous l'avez dit, un film sur la vie de Molière et l'affaire Tartuffe. Le réalisateur est à nos côtés. Jacques, si vous voulez bien venir quelques minutes, s'il vous plaît. Bonjour. Vous avez choisi l'affaire Tartuffe, cinq années seulement de la vie de Molière. Pourquoi ? Alors, cinq années de la vie de Molière, mais qui ont un écho aujourd'hui, puisqu'en 64, Molière se fait interdire le Tartuffe, parce qu'on ne peut pas rire de la religion catholique à cette époque-là. On va le menacer de bûcher, et pendant cinq ans, il va se battre pour sa liberté d'expression, la liberté des artistes. Un sujet totalement d'actualité, en fait, la liberté d'expression, prendre le temps de rire de tout, savoir si c'est moral ou amoral, c'est ça ? C'est exactement ça, et on s'est basé sur les travaux de Georges Forestier, qui va sortir une nouvelle biographie de Molière, qui met à plat toute la légende de Molière, le saltembanque sur les routes des villages. Non, au contraire, c'est un artiste engagé, libertin, et qui va avoir une véritable obsession, c'est de défendre sa liberté d'expression. Alors vous, vous êtes réalisateur, mais vous êtes aussi auteur. Il y a eu tout un travail que vous avez fait en amont avec des historiens, pour que ça colle au plus près de la réalité de l'époque. On est vraiment au plus près de la réalité historique, mais souvent la réalité historique est plus belle que la fiction, parce que les personnages vont au bout de leur vie, et Molière est vraiment allé au bout de sa vie, au bout de sa volonté, avec un Louis XIV qui le protège, mais qui aussi est en train d'installer son pouvoir royal, et qui est obligé de temps en temps de sacrifier la parole de Molière pour le bien de l'Église, mais ce n'est que temporaire. Alors parlons maintenant du tournage qui se passe ici, c'est le premier jour ici au château d'Ancile-Franc, et le tournage du film vient tout juste de démarrer. Pourquoi ce château ? Pourquoi des scènes ici dans Lyon ? Pourquoi ce château et pourquoi la Bourgogne ? C'est parce que la Bourgogne est une terre de châteaux, qu'il faut bien reconstituer dans les châteaux où on ne peut plus tourner, comme le Louvre ou Versailles, qui sont trop lourds pour une fiction de télévision. Donc on arrive, à travers toute la richesse des décors de Bourgogne, à recréer ce que pouvait être le Louvre, ou Saint-Germain-en-Laye, ou le pavillon de chasse de Versailles à cette époque-là. Alors il y a d'autres lieux justement, on ne va pas pouvoir vous suivre sur tout le tournage, mais il y a d'autres endroits ici, dans le département de Lyon, qui vont vous servir de décors. Oui, je crois qu'il y a le château de Nuit, le château de Bussy, il y a les rues de Noyer. On est vraiment en osmose dans la région, et on travaille vraiment dans la région. Merci Jacques Malater, je vais continuer de déambuler dans ces scènes de tournage, le temps de pouvoir me déplacer avec ma tenue, vous le voyez, ma tenue d'époque. L'équipe est en train de nous suivre, on se faufile. Attention, on arrive maintenant dans la grande galerie, et je rejoins donc cette fois Emmanuel Proulx, qui est donc le producteur, Emmanuel, le producteur du film, et vous, Emmanuel, vous avez prospecté justement, ici dans Lyon, pour trouver tous ces endroits. Nous, on a cherché effectivement des décors qui étaient des décors du XVIIe siècle. On a été accueillis par les équipes des tournages de Bourgogne, et la région Bourgogne-Franche-Comté, qui nous a vraiment bien accueillis et aidés, à la fois pour trouver des décors. Ils ont participé au financement du film aussi, parce que c'est très cher et très compliqué de financer un film d'époque, vous voyez, avec les costumes, les décors. Et pour l'instant, c'est le premier jour de tournage ici, mais il y a eu de nombreux repérages, et pour l'instant, ça se passe super bien. Est-ce que ça coûte cher de s'offrir des châteaux comme ça, des lieux de tournage aussi exceptionnels, aussi chargés d'histoire ? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. C'est pas mal d'argent, et en même temps, pour avoir la chance de tourner dans des vrais décors de cette époque, c'est pas cher en réalité. Et puis surtout, je pense que ça bénéficie à tout le monde, c'est-à-dire qu'à la fois la région, à la fois les propriétaires de ces châteaux monuments historiques profitent de la notoriété et de la mise en lumière qu'un tournage de ce type peut leur offrir. Alors vous, Emmanuel, vous me disiez que vous êtes producteur depuis déjà pas mal d'années. Un projet comme celui-ci, qui est donc un film historique, c'est une première dans votre carrière en revanche ? Alors nous, chez Bonne Pioche, on produit depuis 25 ans, beaucoup de documentaires, du cinéma, long métrage. On a fait notamment La Marche de l'Empereur, qui était notre premier film de cinéma. Et on s'était toujours dit, on ne fait pas de fiction télé, on fait déjà assez de choses comme ça. Et c'est vrai que la rencontre avec Jacques Malaterre, avec ce sujet magnifique sur l'histoire de Molière et de l'affaire Tartuffe, nous ont convaincus que c'était le bon moment et qu'il fallait se lancer dans cette aventure. Et je pense que pour l'instant, on ne le regrette pas et que ça sera, j'espère, le premier opus de nombreux films de fiction télé. Merci Emmanuel. Merci beaucoup à vous. Je rejoins notre dernière invitée, qui est juste ici, dans une autre partie du décor. Vous, Christina Hugo, vous travaillez ici pour le château d'Ancilfranc, en tant que chargée commerciale. C'est une aubaine pour vous, pour le château, d'avoir de la visibilité au cinéma ? Effectivement, complètement. On est très heureux d'accueillir cette équipe de tournage ici. Pour nous, c'est une chance qu'il s'en tombe amoureux du château, pour son décor 16e, qui correspond parfaitement au sujet du film. Pour nous, c'est une double chance de faire connaître ce patrimoine historique à l'extérieur de nos frontières régionales. Et vous pensez que ça peut vous faire venir beaucoup de public, tout d'un coup ? Je pense, quand on va noter le nom dans le générique, c'est d'atteindre la caméra. On va, effectivement, découvrir le décor et c'est une manière de se marquer. C'est vrai, Ancilfranc ici fera le château de Louvre.